Salut les amis, After Zap image numéro 646, on va démarrer avec l'anniversaire d'un tout jeune retraité, je crois que ça fait même pas un an qu'il a pris sa retraite, le mythique attaquant en espagnol Fernando Torres, fait aujourd'hui ses 36 ans, vraiment un super attaquant, un grand buteur, quelqu'un qui est passé par l'Atletico Madrid, il a marqué bien évidemment l'histoire de l'Atletico, il est passé aussi par Liverpool, Chelsea, il a terminé sa carrière du côté du Japon, je crois aussi qu'il y a eu un court passage du côté de l'Italie si je ne me trompe pas, mais ça a été vraiment je crois très très bref, il n'a pas dû jouer beaucoup en Italie, mais j'ai souvenir de lui en Italie et on lui souhaite bien évidemment un joyeux anniversaire, c'est quelqu'un qui a remporté énormément de trophées au cours de sa carrière. Ensuite une autre info beaucoup moins joyeuse, le club de Cardiff a annoncé le décès d'une des légendes du club, Peter Whittingham qui a évolué pendant plus de 10 ans au club entre 2007 et 2017, décédé des suites d'une tragique chute survenue dans un bar, il est tombé, une mauvaise chute tout simplement, il est tombé au niveau de la tête, il est décédé hier, vraiment un super joueur, moi je l'ai connu il y a déjà de nombreuses années, lorsque je jouais encore à FIFA, j'aimais bien jouer avec des équipes anglaises, des divisions inférieures, j'avais pris Cardiff, j'étais tombé sur ce joueur qui était très très bon, je vous incite à retrouver des compilations de ses buts sur YouTube, vraiment il avait un pied gauche exceptionnel, un très très bon tireur de coups francs, il en a mis beaucoup à des coups francs et puis aussi une lourde frappe, il marquait énormément de buts de l'extérieur de la surface, je crois d'ailleurs qu'il a été élu dans le 11 de la décennie, donc entre 2010 et 2020, de la deuxième division anglaise, c'est dire si c'est vraiment un joueur qui a marqué le football quand même britannique. Ensuite quelques infos du côté du championnat de France, Noël Legrette, le président de la fédération, a annoncé qu'il allait demander à l'UEFA une nouvelle date limite pour terminer les championnats, cette date devrait se situer autour du 15 ou 20 juillet, bien évidemment c'est des dates qu'on n'a pas l'habitude de voir le championnat, forcément nous le championnat en général au mois de mai, fin mai je crois qu'il doit être terminé, donc là il y aura une grosse prolongation, on devrait avoir, on devrait j'ai bien dit avoir du football pendant une grande partie de l'été. Ensuite du côté de l'Olympique lyonnais, grâce à la fondation de l'Olympique lyonnais, et bien on va faire un don de 300 000 euros en faveur de la lutte contre le coronavirus. Ensuite une info pour ceux qui peut-être sont en manque cruel de football, notamment à la télé, et bien Canal Plus et Binsport vont rediffuser des matchs de Ligue 1 et de Ligue 2 des dix dernières années pour combler le manque de matchs en direct, alors bon forcément ça va être des grands matchs, des matchs où il y a eu des buts, ils ne vont pas nous montrer un match où il y a eu 0-0 je crois d'ailleurs, qu'on va pouvoir retrouver le Lyon-Marseille où il y avait eu 5-5, bon bref ça va être des gros matchs qui vont être remontrés par les deux chaînes, une bonne initiative, puisque c'est vrai que c'est quand même assez compliqué pour les fans de football en ce moment, de ne voir aucun match à la télé. Quelques infos du côté du Paris Saint-Germain, à l'instar de ses coéquipiers Thiago Silva et Neymar, Edinson Cavani et lui retourner au pays, bon c'est pour Brésil, forcément c'est en Uruguay. Ensuite une info qui concerne le Borussia Dortmund, qui travaille actuellement avec Thomas Meunier, pour essayer de trouver un accord pour le signer libre l'été prochain, puisque normalement Achraf Hakimi devrait retourner du côté du Real Madrid, donc du côté de Dortmund, et bien on aimerait engager l'international belge Thomas Meunier. Et on continue avec cette déclaration de la femme de Thiago Silva, qui nous en dit un petit peu plus, pourquoi Thiago Silva et sa femme sont retournés au Brésil. Alors sa compagne nous dit, on a décidé de partir au Brésil, car la situation à Paris était vraiment triste, je n'ai pas pu stocker de choses, je ne trouvais plus rien dans les marchés, on a pris un vol pour le Brésil, car ici j'ai pu trouver des denrées au supermarché. Ensuite, on continue avec deux petites infos qui concernent l'une l'entraîneur du Barça et l'une l'entraîneur du Real Madrid. Du côté du Barça, Kike Setien va continuer l'aventure l'année prochaine, le Barça a une confiance totale envers son entraîneur et compte sur lui pour la saison prochaine. Kike a même donné son accord pour la planification sportive de la future saison, c'est-à-dire, pourquoi pas tenter de recruter certains joueurs, il est OK pour que les grandes manœuvres débutent du côté du Barça. C'est la même chose du côté du Real Madrid, Zidane continuera, quoi qu'il arrive l'année prochaine, il y avait beaucoup de rumeurs autour d'une éventuelle arrivée de Mauricio Pochettino, ça ne sera pas le cas. Le Real Madrid a bel et bien étudié la piste Pochettino, mais tout a changé avec la crise du coronavirus, donc normalement Zidane sera encore sur le banc du Real. On poursuit avec cette info qui concerne Luka Jovic, qui a été dénoncé par la police serbe pour avoir enfreint la quarantaine et s'être rendu dans son pays pour fêter l'anniversaire de sa petite amie. Pourtant, le Real Madrid avait donné son accord aux joueurs pour qu'ils puissent retourner dans son pays, mais par contre, le Real n'avait pas donné son accord pour qu'on le voit tout simplement en train de faire la fête en Serbie, lui qui revient d'un pays qui est très très durement touché par le coronavirus, donc forcément, Luka Jovic, il va certainement être lourdement pénalisé par le Real Madrid. Quelques infos en Angleterre, la fédération anglaise indique que toutes les compétitions de football seront suspendues jusqu'au 30 avril en Angleterre, un petit peu comme en France, l'objectif, il est très clair en Angleterre, ça sera de terminer les championnats nationaux. Ensuite, cette info qui concerne deux anciennes légendes de Manchester United, Ryan Giggs et Gary Neville, qui ont décidé de mettre leurs deux hôtels à la disposition du personnel hospitalier qui lutte contre le virus. Une belle initiative de ces deux légendes mancuniennes. Ensuite, cette déclaration du rappeur Kalash Criminel qui nous dit « Le départ de Steven Gerrard de Liverpool m'a beaucoup plus touché que la séparation avec toutes mes ex » « C'est assez incroyable cette déclaration » du rappeur français. Ensuite, on part en Allemagne avec deux infos du côté du Borussia Mönchenglagbar. On a annoncé que tous les joueurs pro du club vont tout simplement renoncer à une partie de leur salaire afin d'aider le club et les employer pendant cette crise du coronavirus. Même une petite déclaration aussi de Alassane Plea qui nous dit « On sait que des clubs vont perdre beaucoup d'argent et que des employés vont peut-être être licenciés à cause de ce qui se passe en ce moment. » Je pense que c'est quelque chose de bien de donner un petit pourcentage de son salaire. Il est vrai que nous, on sait, le football, ça peut se résumer pour certains à ce qui se passe sur le terrain. Les 11 joueurs, l'entraîneur, le staff. Il y a beaucoup de personnel aussi dans une équipe de football. Tous ceux qui sont là aussi au niveau des jeunes, tous ceux qui sont au niveau du stade, de l'entretien, de l'intendance. Donc, il y a beaucoup de personnel autour d'une équipe de football. Alors, forcément, ces personnes sont beaucoup plus impactées que des joueurs qui vont gagner des gros, gros, gros salaires. Ces personnes gagnent beaucoup moins. Donc, forcément, c'est une très jolie initiative du club de Glagbar. Mais ce n'est pas le seul club. Il y a beaucoup de clubs qui ont réagi de la même manière. On continue avec cette info du championnat turc. Le championnat turc est désormais suspendu. C'était l'un des derniers championnats en Europe qui continuait de jouer depuis une ou deux semaines. Bon, même si, déjà, je crois que ça fait la semaine dernière, ils jouaient déjà tous à huis clos. Bon, voilà, pour le moment, c'est suspendu. Du côté de la Turquie, la situation est beaucoup trop grave pour tout simplement continuer à jouer au football. On continue avec cette info. Il n'y a plus qu'un seul championnat en Europe qui est actuellement en train de se dérouler. Bon, il a repris hier, le championnat. C'est le championnat de Biélorussie. Vous allez pouvoir suivre les exploits du bâté Borisov ou encore du Shakhtar Soligorsk. Alors, on connaît certainement plus le bâté Borisov qu'on voit régulièrement, notamment en Europa League, quelques fois en Ligue des Champions. D'ailleurs, pour la petite info, le bâté Borisov a déjà été battu hier lors de la première journée. Trois buts à un. Petite info aussi pour ceux qui sont donc toujours en manque de football, sachez que jusqu'au 25 mars, vous allez pouvoir jouer gratuitement à Football Manager 2020. Vous avez, je crois, un lien à aller chercher sur Internet pour pouvoir télécharger le jeu gratuitement et puis lancer, pourquoi pas, une carrière. On continue, les amis, avec cette info qui concerne FIFA 20. Et puis, la Liga, puisque la Liga va continuer dès ce week-end. Ça se déroulera sur FIFA 20, forcément. Ça sera diffusé, d'ailleurs, sur Twitch à partir de demain, je crois. Donc, si vous voulez faire un petit tour à garder des matchs entre joueurs de Liga, n'hésitez pas. Ça sera ce week-end. Tous les joueurs, tous les clubs de Liga, pardon, vont y participer. Chaque club aura un représentant dans ce tournoi qui sera même commenté par des vrais commentateurs espagnols. On jette un petit coup d'œil aux joueurs même, puisqu'on a la liste, les joueurs qui vont participer et représenter leurs équipes pour ce tournoi. A noter, par exemple, que pour le Barça, ça sera Sergi Roberto pour le Real Madrid Asensio, l'Atletico, Marcos Llorente, Reguilion, par exemple, aussi pour le FC Séville. Vous faites un arrêt sur image si vous voulez découvrir quels joueurs vont représenter leur équipe pour ce tournoi de FIFA qui se déroulera ce week-end sur Twitch. On va terminer, les amis, avec la question de fin qui concerne Kylian Mbappé, une éventuelle présence aux Jeux Olympiques. On rappelle que cet été, il n'y aura pas d'euros. Pour le moment, les Jeux Olympiques sont toujours maintenus. Donc, qui ne dit pas d'euros dit peut-être une présence de Kylian Mbappé aux Jeux Olympiques. Laissez-moi en commentaire est-ce que vous y croyez vraiment à cette présence de Mbappé pour les JO l'été prochain, étant donné que la donne a un petit peu changé depuis que l'euro a été annulé. Mais on rappelle aussi que normalement, la Ligue 1 devrait se terminer plus tard. Donc, voilà. Est-ce que le Paris Saint-Germain va vraiment lui laisser l'opportunité d'aller aux JO ? Je pense que franchement, ça sera très, très compliqué. Mais laissez-moi quand même en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, les amis. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao !